Bonjour Mamito Nakamura, vous êtes la chargée de communication du réseau des féministes du Sénégal, présidente également de l'association Jigienrec, réseau des femmes de Louga. Aujourd'hui célébrée la journée internationale des droits de la femme, quel bilan faites-vous des luttes des militants pour les droits des femmes au Sénégal ? Je dirais un bilan plutôt positif, parce que quand même les militants et militantes sur le terrain continuent d'abattre un travail extraordinaire, même si on ne peut pas dire que tout est rose, mais on fait quand même des petits progrès, on a des acquis, et comme je peux dire, le combat sur le terrain fournit des résultats qui sont encore améliorés, donc par la sensibilisation éventuellement sur différentes questions qui concernent directement les femmes. Donc on peut dire que le bilan est plutôt positif, mais il reste encore à être amélioré. Une occasion de souligner le chemin parcouru par les militantes et de saluer également tout le travail accompli vers l'égalité hommes-femmes. Quelles sont vos préoccupations en ce mois de mars 2024 ? Je dirais que ce qui nous préoccupe le plus en ce mois de mars 2024, ce serait éventuellement vers une réforme du Code de la famille sénégalais. Il y a eu des articles qui sont jugés discriminatoires à l'endroit des femmes et des filles dans le Code de la famille. Rappelons tout simplement que ce même Code de la famille date de 1972, si je ne me trompe pas. Donc plus de 50 ans après, cette réforme s'impose tout simplement parce que nos sociétés ont évolué, les droits des femmes ont évolué et donc pareil que des enfants, donc normal, peut-être judicieux que ce Code soit revu au goût du jour, qu'on puisse tout simplement y accorder un peu plus de droits aux femmes et aux enfants. Les femmes s'activent dans plusieurs secteurs, tels que la culture, la politique, l'économie. Qu'en est-il de l'appui de l'État pour les initiatives féminines ? Alors l'appui de l'État, comme on le sait tous, encore discret, mais on salue quand même l'existence de certaines initiatives, surtout dans la formation professionnelle des femmes, surtout des jeunes filles, qui ne seraient plus à l'école, c'est-à-dire qui ne font plus d'études. Donc cet aspect concernant la formation professionnelle qui est un peu présente dans tout le territoire via les organismes comme le 3FPT, nous par exemple actuellement au niveau de Luga, avec notre partenaire, l'association Ando International, les jeunes filles du Club Négémar sont formées à travers le centre des jeunes filles de Luga. Elles sont formées dans différents métiers et ce sont des projets qui sont mis en place, qui sont appuyés par le 3FPT et d'autres initiatives privées. Donc on va dire que l'État a peut-être des efforts qui restent encore à être vraiment améliorés, parce que comme on le sait, toutes les femmes n'ont pas le même niveau que toutes les jeunes filles Paris et Anna, qui sont toujours à l'école, qui ont arrêté les études pour des causes qu'on connaît tous la plupart du temps, c'est à cause de la précarité, à cause du manque de moyens, à cause des mariages précoces. Donc il y a certaines initiatives qui sont quand même mises en place par l'État, mais ça reste encore énormément d'efforts à faire, parce que le Sénégal ne se limite pas forcément à Dakar. Les régions ont aussi une demande concernant les femmes, les jeunes filles, pour plus de droits, pour plus d'autonomie. Alors vous dirigez une association, Jiggenrec, Réseau des femmes de Louga. Quelles sont les actions que vous menez pour promouvoir les droits des femmes à Louga ? À Jiggenrec, nous travaillons essentiellement avec les Badiénougor, donc les marines de quartier, qui sont des femmes très actives dans la promotion des droits des femmes, des femmes assez déconstruites. Donc nous, on est essentiellement en partenariat avec les Badiénougor dans des causeries qui sont organisées éventuellement dans tous les quartiers de Louga, avec l'appui de la boutique de droits de KBMR, donc de l'AGS. On est dans la sensibilisation des droits des femmes, mais aussi de toutes sortes de violences. Donc il faut que les femmes arrivent à identifier ce qu'est une violence sexuelle, à quel moment on peut parler de violence sexuelle et quand ça arrive, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Donc nous, on est essentiellement dans la sensibilisation proprement dite depuis l'année dernière, sur le terrain avec les Badiénougor. Et depuis cette année, un centre, donc le Centre des jeunes filles de Louga, nous accueille en tant que partenaire pour l'accueil et la prise en charge des survivantes de violences sexuelles. Donc au niveau de Louga, il y a des actions qui sont aussi faites, mais comme on le sait, Louga est très, très éloigné de Dakar, on est à presque 200 kilomètres. Et ce sont des actions qui ont besoin d'être menées, que ce soit Louga à Saint-Louis, qu'est-ce que le Gouz et Géachor. On ne concentre plus les activités sur Dakar, mais qu'on pense plus aux femmes qui sont dans des zones plus reculées comme Louga. Et donc nous, au niveau local, on essaie tout simplement à travers la sensibilisation dans un premier temps. Et cette année, avec la mise en place du Centre d'accueil pour les survivantes de violences sexuelles et la formation professionnelle avec les jeunes filles du Club des Guémards. D'ailleurs, vous dénoncez les violences sexuelles dans votre nouveau film Au nom du sang. Je rappelle que vous êtes également réalisatrice. Que faut-il faire pour prendre en charge les survivantes au bien de ces genres de violences ? Alors, la prise en charge, pour l'instant, est un peu précaire, on va dire, parce qu'il n'existe pas beaucoup de services mis en place par l'État. C'est plus les organismes de défense des droits des femmes, comme la Maison Rose, par exemple, qui est à Gidjoaï, qui est une maison qui accueille des femmes qui sont victimes de violences sexuelles. On peut aussi noter au niveau de Kaulak, il y a récemment, j'ai vu dans les infos, qu'il y a un centre d'accueil et de prise en charge. Il y a le centre Kayam, qui se trouve, je pense qu'il y en a un à Sacré-Cœur et un à Petimbao. Donc, il y a ces petites actions-là qui sont menées pour aller dans le sens de l'accueil, mais surtout de la prise en charge, parce que c'est un traumatisme que la femme, la jeune fille, peut traîner tout au long de sa vie. Donc, pour les aider à aller de l'avant, tout simplement, il y a ces actions-là qui sont mises en place avec l'AGS pour l'appui juridique, par exemple, le suivi, et éventuellement, l'ASBEF, l'Association pour le bien-être familial, pour d'éventuels soins médicaux et le certificat médical, l'hébergement d'urgence, j'ai parlé tout à l'heure de Maison Rose, il y a aussi Univer L qui sont à Guédiouaï. Donc, il y a vraiment un petit lot d'actions qui sont en train de se mener sur le terrain par les organismes de défense des droits des femmes, raison pour laquelle on lance quand même cet appel à l'État du Sénégal pour qu'elle puisse renforcer ses initiatives existantes, à défaut d'en mettre en place des nouvelles, que ces initiatives soient accompagnées, soient soutenues, pour que cette prise en charge judiciaire, psychologique des survivantes de violences sexuelles puisse être respectée au Sénégal. Avec cette sensibilisation à travers votre film, est-ce que vous avez eu des retours des femmes qui sont peut-être victimes de ces violences sexuelles-là ? On a eu des retours éventuellement, que ce soit au Sénégal ou au Burkina Faso où le film a été diffusé pour la première fois. Donc, on a des retours de femmes qui ont été abusées et qui parlent de leur expérience pour la première fois après les projections. Parce qu'après chaque projection, on a une discussion qui est ouverte pour libérer la parole et mettre en place en même temps un comité de suivi de professionnels qui sont là pour assister celles qui seraient peut-être mal à l'aise ou celles qui voudraient tout simplement se confier. Donc, effectivement, on a des femmes qui nous approchent pour parler de leur expérience pour la première fois. il y en a qui arrivent à aller de l'avant, à essayer d'aller de l'avant parce que c'est très difficile et pour d'autres aussi, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, nous, à notre niveau, ce qu'on essaie de faire, c'est à travers nos partenaires tels que l'AGS de pouvoir essayer d'avoir cette prise en charge juridique avec des psychologues comme Mme Khadijet ou Diallo au niveau de TIES pour pouvoir faire la prise en charge psychologique. Donc, on essaie, tant bien que mal, d'apporter notre pierre à l'édifice parce que quand même, le champ est très, très large. On a besoin de personnes engagées mais surtout de structures spécialisées. Est-ce qu'il existe des dispositifs mis en place par l'État pour contribuer à la prise en charge des survivantes de violences sexuelles ? Alors, pour ce qui est des initiatives de l'État, je pense que c'est... Il y a encore du travail à faire parce qu'on peut citer par exemple le CELVEF, le Centre d'écho et d'orientation mis en place par le CELVEF, le Comité de lutte contre les violences faites aux femmes. Il y a aussi les centres AMO qui nous permettent aussi des fois quand on a des cas d'enfants de pouvoir les contacter pour une prise en charge. Ce qui n'est pas toujours facile. Tout à l'heure, j'ai parlé de plus des initiatives dont je ne peux pas appeler ça privées, mais ce sont des initiatives d'organismes nationaux et internationaux qui sont présentement disponibles au Sénégal. Mais l'apport de l'État est encore très, très minime si j'ose appeler ça comme ça. On a encore besoin de plus de services d'accueil et de prise en charge mais aussi de personnes qualifiées et compétentes pour pouvoir prendre en charge ces femmes-là que ce soit au niveau de la police pour l'accueil, au niveau du système sanitaire, au niveau de la presse pour le traitement de l'info. Donc c'est toute une chaîne qui est mise en place et qui a besoin de l'appui de l'État à défaut de créer d'autres initiatives nouvelles. Donc il y en a qui existent, il faudrait tout simplement les renforcer, leur donner beaucoup plus de moyens pour qu'ils puissent arriver à cette prise en charge tant demandés par les survivants de violences sexuelles. Très bien. Alors les élections présidentielles sont prévues pendant ce mois même de mars. Est-ce que vous avez des demandes particulières à adresser aux candidats concernant les droits des femmes ? Alors la demande particulièrement particulière, c'est celle de la réforme du code de la famille. C'est une nécessité. On a besoin que ce code soit remis sur la table et que les parties prenantes puissent en discuter et qu'on puisse aller vers une réforme. Je pense que la candidate qui parlerait, en tout cas qui intégrerait cette réforme du code de la famille dans son programme pourrait avoir le soutien de non seulement des militants et des militantes mais aussi des femmes parce que ce qu'il y a dans le code de la famille n'arrange pas forcément les femmes. Ce n'est pas une question de féministes ou d'associations féminines. C'est une question qui concerne particulièrement toutes les femmes sénégalaises, toutes les familles sénégalaises. Donc, le code de la famille c'est ce qu'on aimerait que les candidats défendent, proposent des réformes allant dans le sens de ce même code de la famille. Donc, effectivement, pour ce mois de mars 2024, son idée principale, c'est le code de la famille, la réforme du code de la famille sénégalaise. Alors, votre dernier message en cette journée de la femme ? Alors, j'adresse tout simplement mes hommages à toutes ces militantes sur le terrain qui laissent famille, travail, des fois, occupation personnelle pour s'engager auprès de femmes et de jeunes filles. Donc, mes hommages à ces militants et militantes et aussi adresser un message à l'endroit de toutes les femmes du Sénégal qu'elles continuent à être résilientes, qu'elles continuent à se battre pour leurs droits parce que c'est fondamental pour leurs épanouissements. Donc, je souhaite vraiment cet épanouissement à toutes les femmes et les jeunes filles du Sénégal qu'on puisse, en mars 2025, parler de plus d'acquis et baisser fortement le taux de violence fait aux femmes et aux jeunes filles au Sénégal. En tout cas, merci Mamito Nakamura d'avoir accepté d'être notre invitée de la matinale. Je rappelle que vous êtes la chargée de communication du réseau des féministes du Sénégal et présidente de l'association Jiguenrec, Réseau des Femmes de Luga. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci à vous.